Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Zemmour. Bonjour Sonia Mabouk. Depuis les propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien, toutes les oppositions se sont précipitées pour réagir. Tous les candidats à la présidentielle dont vous ont dénoncé en cœur le cynisme et l'irresponsabilité du président. Il a réussi Emmanuel Macron. Vous avez remarqué que je n'ai pas réagi publiquement. J'ai fait un tweet discret sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire pourquoi. J'attendais d'abord de vous donner la primeur de mon analyse. Et par ailleurs, si vous voulez, ça ne m'a pas échappé. Ce n'est pas un dérapage. Vous avez compris qu'Emmanuel Macron a lu et relu. Il savait exactement ce qu'il faisait. Je pense que c'est un coup politique. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il instrumentalise cyniquement le Covid pour deux raisons. La première, il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan et surtout, qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. Deuxième raison, il voit les sondages. Il voit que 70% des Français considèrent qu'il vaut mieux sauver, protéger sa santé que défendre les libertés. Il voit que 90% des Français l'approuvent sur le pass sanitaire, etc. Et donc, il clive. Il fait de la politique. Donc, vous avez répondu à ma question. Il a réussi, Emmanuel Macron, à vous imposer son impôt, à imposer le paradigme Covidien comme le sujet qui écrase tout dans cette campagne. Tout à fait, vous avez raison. Il a réussi là, pendant une semaine. Ça ne durera pas autant que les impôts, comme dirait mon père. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, en tout cas, je vais continuer à dire deux choses. La première, Emmanuel Macron fait de la politique. Il veut cliver. Moi, ça ne marchera pas. Ça m'amuse d'ailleurs, sa façon de cliver, parce que je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait, en 2015, vous savez, quand il y a eu les discussions autour de François Hollande sur la déchéance de nationalité des terroristes, il disait, on ne peut pas traiter le mal en expulsant les responsables du mal. Les terroristes qui avaient tué au Bataclan et les journalistes de Charlie. Et là, la phrase la plus grave, ce n'est pas « j'emmerde les Français » ou « j'emmerde les non-vaccinés ». Non, c'est les non-vaccinés ne sont pas des citoyens. Donc, les terroristes qui tuent au Bataclan, là, ce sont ces enfants, comme il avait dit pour les jeunes voyous de Saint-Martin. Et puis, en revanche, les non-vaccinés, là, ils ne sont pas citoyens français. Je ne sais pas si comparaison vos raisons sur ces domaines-là, mais vous reprochez, Eric Zemmour. Moi, j'aimerais bien qu'il emmerde d'autres gens. Vous voyez, j'aimerais bien qu'il emmerde les caïds, les trafiquants de drogue, les types qui ont brûlé encore les voitures, comme d'habitude à la Saint-Sylvège. Au fond, vous lui reprochez de provoquer, de polariser, de diviser, de fracturer. Non. Mais n'êtes-vous pas aussi le chantre de cette méthode utilisée par Emmanuel Macron ? Vous voyez, cher Sonia Mavroque, vous allez trop vite en besogne. Vous m'amalgamez aux autres. Je ne lui ai jamais reproché de cliver. Je pense que j'ai toujours expliqué depuis trois mois que le clivage, c'était la politique. Je ne lui reproche même pas de jouer comme ça médiatiquement. Non. Je dis simplement, je ne tombe pas dans son panneau. Je ne fais pas du Covid le sujet de la présidentielle. Le sujet de la présidentielle, c'est l'identité de la France. Nous allons en parler. Je continuerai à le dire inlassablement. Sauf qu'il se fait, Éric Zemmour, le représentant, le porte-voix de millions et de millions de Français vaccinés. Il estime que c'est le parti de l'ordre, le cercle de la raison, comme dirait Alain Minck. Électoralement, Emmanuel Macron a tort de s'adresser à eux, de miser sur eux. Je vous dis, il fait de la politique. Mais permettez-moi de ne pas tomber dans son panneau. Je dis, voilà, très bien, voilà ce qu'il fait. Je l'ai vu, vous savez, le roi est nu. L'enfant dit, le roi est nu. Eh bien, permettez-moi d'être cet enfant. Je ne tomberai pas dans son panneau. Je ne marcherai pas là-dedans. Maintenant, on peut parler à la fois de la politique de la santé. Vous savez, dans cette histoire, Emmanuel Macron, encore une fois, ne fait que de la politique. Parce que sur le plan de la santé, on sait que le nouveau variant Omicron, s'il est très contagieux, est beaucoup moins dur que les précédents. Et donc, il n'y a pas de pic dans les services de réanimation. Il n'y a pas encore plus de croissance, grâce à Dieu, de la mortalité. Donc, en vérité, il n'y a pas besoin des mesures qu'il prend. Mais ce matin, le candidat à la présidentielle Éric Zemmour nous dit que sur le plan politique, Emmanuel Macron a eu raison, finalement, symboliquement, de faire une sorte de doigt d'honneur symbolique à une partie des Français. Je dis que sur le plan politicien, en tant que cynisme politique, il a fait du cynisme politique. Pardonnez-moi. Ça ne vous arrive jamais de faire de la politique ni du... Ah non, mais moi, je ne fais pas... Excusez-moi. Je vous ai dit... En trois mois, on m'a dit « Ouh là là, il est méchant, il clive ». Je vous ai répondu « Pour moi, le clivage, c'est la politique. Il faut choisir. » Je ne nie pas ça. Donc, il fait du clivage, il fait un autre clivage. Mais moi, j'ai le droit de choisir mon clivage. J'ai le droit de dire que mon clivage est essentiel pour la survie du pays et que le sien est... Comment dire ? Est artificiel. C'est-à-dire que vous actez ce matin, Éric Zemmour, vous et d'autres, dans les oppositions, que vous n'êtes pas audible sur ce sujet sanitaire qui, malgré tout, est prédominant aujourd'hui. Je... Non. Je suis très audible. Et si vous voulez, on en parle. On va... Je vais vous dire. J'ai des propositions. J'ai un plan, même sur l'hôpital, sur la politique de la santé. On peut parler. Je vous dis simplement « Je ne courrai pas après Emmanuel Macron. » Et je ne vais pas dire « Ouh là là, qu'il est méchant. » Il dit « J'emmerde les Français. » Il dit des gros mots. « Voilà, on n'a pas 4 ans. » Je ne vais pas dire... Pour moi, ce n'est pas le sujet de la présidentielle. Et il ne m'aura pas. Emmanuel Macron ne m'aura pas. Je ne tomberai pas dans le piège qu'il me tend et qu'il nous tend. On va venir aux autres sujets essentiels. Et la campagne présidentielle ne doit pas être phagocytée uniquement par le sanitaire. Malgré tout, ce matin, l'actualité, c'est le projet de loi. Vous tomberiez aussi dans le piège que vous tend Emmanuel Macron. Pour une grande partie des Français, le sanitaire et cette pandémie est essentielle. Je ne tombe dans aucun piège. Je regarde les préoccupations de nos concitoyens. Mais elle est essentielle pour la vie des gens. Évidemment, les gens ont peur de tomber malade. C'est humain. On est tous pareils. Mais elle n'est pas essentielle, je le répète, pour le destin de la France. Alors, allons sur le domaine des libertés. Et la présidentielle, c'est le destin de la France. Bien sûr, les libertés. Le projet de loi autour du pass vaccinal, Éric Zemmour, a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous étiez contre, vous l'êtes toujours. Quels sont les arguments de fond alors que le pass vaccinal, malgré des débats enflammés, il est passé en première lecture à l'Assemblée ? Vous savez, j'ai dit, j'ai choqué avant l'hiver en disant le pass sanitaire, ça ne me dérange pas, je l'ai, ça ne me dérange pas de le donner. Je ne suis pas un fanatique dans cette histoire. J'essaye, j'essaye, moi, d'éviter deux écueils. Le cynisme politicien, comme Emmanuel Macron, et le fanatisme idéologique d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on vous dit on défend la liberté qui est menacée, etc. Et de l'autre, on vous dit vous êtes des mauvais citoyens. Moi, j'essaye, j'essaye modestement d'incarner dans cette histoire la raison, la science. J'essaye d'observer. Je ne suis pas médecin. Nous ne sommes pas en dictature sanitaire comme certains le disent. Mais je n'ai jamais dit ça. Si vous voulez, je comprends uniquement la réflexion sur l'utilisation possible à la manière chinoise de ces instruments. Voilà. Mais je n'ai pas dit qu'on le faisait pour l'instant. Alors, maintenant, sur le fond. J'ai compris plusieurs choses. Parce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est l'avantage de cette épidémie. C'est qu'on s'instruit. Donc, j'ai appris, j'ai compris que 1, on était de plus en plus immunisés. On n'est plus en 2020. Vous êtes d'accord ? 2, ce variant Omicron, je l'ai dit tout à l'heure, est très contagieux. mais c'est le moins dangereux, en vérité, de tous les variants qu'on a eus. Et donc, il n'y a pas de pic dans les services de réanimation et encore moins, grâce à Dieu, dans les morts. Donc, et 3, pardon, et 3, on sait maintenant, ce n'est pas évident pour les gens de ma génération, pour nous, le vaccin, ça veut dire qu'on n'est plus contagieux. On découvre avec ce vaccin qu'on est contagieux même en étant vacciné. Bon, ça va prendre en considération quand même. Donc, en vérité, le pass sanitaire ne sert pas à grand-chose puisque si on est vacciné, on peut quand même contaminer. L'important, j'en ai discuté avec certains médecins qui m'expliquent, qu'il faudrait apprécier en vérité la capacité de défense immunitaire de chacun, qui n'est pas la même pour chacun et qui n'est pas la même selon qu'on est vacciné ou pas, mais qui peut varier entre les vaccinés et entre les non-vaccinés. Mais il ne sert à rien compte tenu de la situation sanitaire. Mais Éric Zemmour, maintenant, vous ne pourrez défendre toutes ces idées sanitaires et autres sur la civilisation qu'à condition, évidemment, de disposer des fameux parrainages suffisants. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes ce matin dans votre quête ? Écoutez, cette histoire de parrainage est absolument folle. C'est-à-dire que j'en suis pour vous répondre, franchement, on est à... Ce ne sont que des promesses puisque vous savez qu'après, il faudra que les maires se décident eux-mêmes. Mais bon, on est à peu près à 300 promesses. Ce qui est à la fois beaucoup parce qu'on n'a pas d'élus, on est un parti nouveau, on a 75 000 militants en un mois, mais on n'a pas d'élus. Donc, ce n'est pas facile. Mais en même temps, ce qui n'est rien puisqu'il faut 500 et que tout le monde nous dit qu'en fait, il en faut 600, voire 700 pour être sûr parce que les gens se rétractent au dernier moment. en vérité, il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent en rendant public les noms des maires. C'est un scandale démocratique. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a institué cette mesure pour éviter les fous. Pour éviter... Les candidatures farfelues, disons. C'était sans signature. Après, on est monté à 500. À la limite, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut, comme avant, que ça soit secret. Pourquoi ? Je vais vous dire un exemple. On a appelé hier, par exemple, un maire qui dit à mon équipe « Ah, moi, j'adore Éric Zemmour. Ça fait 30 ans que j'attends cette candidature. Elle est formidable. Je l'aime. Je suis d'accord avec tout. » Alors, on lui dit « Vous allez donner le parrainage. » Oui, mais vous comprenez, je vais vous expliquer. J'ai un procès fait par un écolo pour une histoire et mon juge, je sais que mon juge est de gauche, donc s'il voit mon nom, je vais perdre mon procès donc je ne suis pas sûr de donner le parrainage. Et je ne vous parle pas des pressions pour la piscine, pour ceux-ci, par le département, par la région. C'est un scandale. N'êtes-vous pas en train de surjouer la dramatisation, le délit de démocratie au cas où vous n'entendez mon parrainage ? Je ne surjoue pas et je vais vous dire que je ne pense pas seulement à moi. Je sais que Marine Le Pen aussi a du mal à avoir ses signatures alors qu'elle a déjà 200 ou 300 élus. Je sais que Jean-Luc Mélenchon a du mal aussi. Les LR vont vous y aider. Ils ont intérêt à ce que vous soyez présents dans la course afin que vous vous neutralisiez avec Marine Le Pen. Personne ne m'aide. Ils ne seront pas sanctionnés, M. Desmour. Les LR ne seront pas sanctionnés en vous donnant leur parrainage. Vous savez, on n'est plus au temps où François Mitterrand ou Jacques Chirac donnaient comme ça. Aujourd'hui, les maires ont peur de ce que je vous ai dit. Donc moi, je fais une proposition. Je fais un appel à David Lysnard que je connais, qui est un type... Qui est à la tête de l'association des maires de France et qui est maire de Cannes. Remarquable, un démocrate et je lui propose de demander à Omer de faire un pool de signature et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je ne sais pas moi, 5%, 8%. On peut voir ça. C'est lui qui décidera. Mais que ça soit que les noms ne veuillent plus rien dire puisque ça sera décidé par tous les maires. Et je pense que ça serait une mesure démocratique. Et encore une fois, je ne parle pas seulement pour moi. Donc ce matin, vous le demandez officiellement au président ? Absolument. Et je répète, cette loi notée par François Hollande est inique. Inique. Anne Hidalgo fait moins de 5% dans les sondages et elle va avoir 3000 parrainages. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Un récent sondage, Éric Zemmour vous place dans une quasi-égalité avec Marine Le Pen et Valérie Pécret. C'est un fauteuil pour trois. Tout est possible pour le second tour mais nul ne domine vraiment. Et vous savez, le mot de Bismarck, dans un système à trois, il faut être l'une des deux parties. Donc là, en l'occurrence, il ne faut même plus, là on est de super Bismarck, il faut être un seul. Et pourquoi ce serait-vous ? Pourquoi vous serez, selon vous, celui qui est capable d'unir la droite classique et la droite hors les murs, pourquoi seriez-vous l'homme de l'union des droites ? Parce que je le veux. Ça ne suffit pas, M. Zemmour. Déjà, c'est nécessaire parce que mes deux rivales ne le veulent pas. Mme Pécresse est dans la lignée... Vous avez sondé les reins et les cœurs pour savoir ce qu'elles veulent ? Dans les déclarations. Mme Pécresse le dit, elle est dans la tradition chiracienne, elle est dans la tradition du cordon sanitaire, de la séparation entre ce qu'elle appelle la droite républicaine et le centre et l'extrême droite. C'est en vérité, pour moi, là, je ne la fais plus parler, pour moi, c'est la bêtise de la droite qui s'est soumise au piège tendu par François Mitterrand il y a 40 ans de séparer artificiellement les deux électorats. Donc, elle refuse. Et Mme Le Pen, elle, elle ne le refuse pas, mais elle a toujours montré une appétence plus grande pour les voix de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, je me souviens de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017 et surtout, on voit dans les sondages que les gens de LR ne veulent pas voter pour elle. Moi, je suis le seul qui recueille les suffrages de gens venus du Front National et de gens venus de LR. Oui, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous ? Elles ont les élus, elles ont les maires. Il est vrai, vous revendiquez 75 000 adhérents, seulement un an pour votre mouvement reconquête, il est vrai. Mais un mois, vous voulez dire, ma chère Sonia Barra. Vous vantez le dynamisme de Génération Z, mais quel ralliement avez-vous eu depuis l'annonce de votre candidature ? Philippe Devilliers, certes, vous a rejoint, mais qui chez l'LR ? Qui chez l'ARN ? Où est la migration de ceux qui devaient venir auprès de vous ? D'abord, vous savez, j'ai retenu, j'ai été longtemps journaliste politique et j'ai observé beaucoup d'élections présidentielles. Ce ne sont pas, pardonnez-moi, j'ai le plus grand respect pour les élus, des locaux, etc. Ce n'est pas mon sujet, c'est uniquement une analyse politique. Ce ne sont pas les élus qui font l'élection présidentielle. J'ai souvenir, d'ailleurs, ça m'a amusé en voyant la liste interminable de l'armée mexicaine des soutiens à Mme Pécresse, ça m'a rappelé, vous savez, Édouard Balladur, pour lequel aussi j'ai le plus grand respect. Mais Édouard Balladur aussi avait le soutien comme ça de tous les élus de partout. Jacques Chirac était tout seul avec trois derniers fidèles et qui a gagné. Parfois, l'histoire politique notamment ne se répète pas. Éric Ciotti tient les troupes à droite au sein de LR. Marine Le Pen, vous n'avez absolument pas tué le match avec elle. Est-ce que vous tenez compte de cette réalité aussi ? Je tiens compte de toutes les réalités puisque je suis venu dans cette campagne présidentielle en disant voilà le réel. Donc moi, le réel, je connais si j'ose dire. Donc j'en tiens compte toujours. Éric Ciotti, pardonnez-moi, j'aime beaucoup Éric Ciotti, il a fait un score magnifique à la primaire en se réclamant de moi et de mes idées. Je l'en félicite et simplement, il ne tient aucun électeur. Les électeurs ont très bien compris, ces électeurs et ces militants ont très bien compris que ces idées qu'ils défendaient sont les miennes et que Mme Pécresse ne défend pas les idées d'Éric Ciotti. Mme Pécresse est la candidate du centre. Mme Pécresse est en vérité un clone d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de différence entre Macron et Pécresse. Il n'y a pas de différence notable. Et bien nous allons continuer à en parler. Donc ça sera même exactement ces bonnets blancs et blancs bonnets. Ce sujet et les sujets de fond, on continue à en parler avec Éric Zemmour, notre invité ce matin. Éric Zemmour est l'invité des rendez-vous européens de la présidentielle. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu, je vous laisse la primeur de reprendre le flambeau de la question Éric Zemmour. Alors on vient tout juste d'évoquer la question du cordon sanitaire. On évoque au même moment le fait que plusieurs à droite sont favorables à vos analyses. Globalement, ils sont idéologiquement plus proches de vous que de Mme Pécresse. On peut penser à Éric Ciotti, peut-être Julien Aubert, on pourrait en nommer d'autres. Est-ce que finalement le cordon sanitaire n'existe pas toujours ? Est-ce qu'en fait nous l'ont pas tendu contre vous aujourd'hui ? N'êtes-vous pas aujourd'hui la victime du cordon sanitaire ? En tout cas, ça va être évidemment la tentative et de la gauche et de Mme Pécresse que de monter ce que Lionel Jospin lui-même avait appelé le théâtre antifasciste contre moi. En fait, c'est adaptable ce théâtre antifasciste. On l'adapte à la personne la plus dangereuse. Donc évidemment, quand je deviens la personne la plus dangereuse, on l'adapte. Je pense qu'il y a une grande différence, c'est que les électeurs ne marchent pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que les électeurs ont marché longtemps. Et aujourd'hui, je le vois, il y a pratiquement autant d'électeurs qui sont venus du Front National que des électeurs de LR qui veulent me soutenir. Donc je pense que ça ne marche pas contre moi. Maintenant, vous avez raison, ça marche pour les élus. Pour l'instant, ça marche pour les élus. Et pour les intellectuels aussi peut-être. On peut penser à Michel Onfray, à Marcel Gauchet, à plusieurs autres qui ont salué votre contribution en disant que vous avez imposé les sujets, mais nul ne se rallie pour l'instant. Vous savez, moi je ne demande pas qu'on me rallie, je demande simplement qu'on reconnaisse que j'ai raison. Je ne demande pas de ralliement. Ce qui compte, ce sont les électeurs. Après, chacun décide comme il veut. Vous savez, moi je crois que je ne me laisse pas intimider par la doxa dominante, par les menaces, par les injonctions. J'attends que tout le monde en fasse au temps. Il en va du destin de la France. Vous venez de dire que vous ne demandez pas de ralliement. Vous pensez que vous n'avez pas besoin à l'instar d'Emmanuel Macron il y a 5 ans d'un François Bayrou qui vous apporterait une sorte d'onction de légitimité. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Les Français sont paradoxaux. Ils n'aiment pas les politiques et en même temps ils veulent quand même qu'il y ait des gens sérieux. Vous avez tout à fait raison. Je ne m'estime pas du tout. Ils viendront en temps. Je pense que encore une fois ce sont les Français qui feront l'élection. Oui mais la politique c'est de la dynamique et vous le savez très bien. Alors qui sera votre François Bayrou dans cette... Alors il en faut une. Il viendra. Il ne va pas descendre du ciel. Ce n'est pas le messie que vous attendez. Non mais j'imagine que vous construisez ça. Je discute avec beaucoup de gens. Si vous voulez pour l'instant les sondages n'ont pas tranché. On voit bien que... Vous savez qu'est-ce que c'est la présidentielle ? La présidentielle vous l'avez dit vous-même c'est une dynamique. Donc à partir d'un certain moment les gens choisissent. C'est une sorte de primaire le premier tour. On l'a vu à gauche en 2017. Jean-Luc Mélenchon a tout raflé. Et Benoît Hamon s'est retrouvé à 6. On peut très bien imaginer une évolution comparable. On va voir dans les semaines qui viennent. Permettez-moi d'insister un instant. Vous avez longtemps expliqué vous parlez de la question de la diabolisation. C'est un thème qui revenait souvent. Et plusieurs disaient la diabolisation sert de diaboliser parce que ça met toute l'attention sur lui et puis on en parle puis on a fait la figure près de l'opposant du régime. Et vous étiez seul à dire non la diabolisation ça fonctionne ça transforme le diabolisant en radioactif. Êtes-vous aujourd'hui radioactif ? Je pense simplement que mon analyse je crois était la bonne. Je pense qu'effectivement la diabolisation ça fonctionne la preuve. Mais que si vous voulez les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans les années 80. Dans les années 80 quand on disait l'immigration va avoir telle conséquence telle conséquence nuisible il faut faire attention Georges Marchais disait en 1980 il faut arrêter l'immigration légale. Je dis bien légale. Georges Marchais premier secrétaire du parti communiste on les traitait de fou on les traitait de racistes parce qu'on ne voyait pas les résultats. Aujourd'hui on voit on voit les résultats on voit que ce fameux grand remplacement est en train de changer nos vies nos rues nos écoles notre culture notre civilisation et là les gens se disent est-ce que nous allons être remplacés est-ce que nous allons mourir en tant que peuple français en tant que civilisation française on ne pouvait pas se poser la question dans les années 80 ça vous paraissait chimérique apocalyptique prophétique pour certains ça l'est encore aujourd'hui vous êtes attaqué sur ce thème rappelons-le qui vous est contesté oui pour certains mais ils sont minoritaires aujourd'hui vous avez vu le dernier sondage 67% des français disent oui le grand remplacement est en train d'avoir lieu 63% disent oui l'islam est un danger pour la France et la République il y a des prises de conscience des prises de conscience l'islam mais peu importe notre discussion c'est une autre discussion elle est très importante vous savez que moi je ne fais pas de distinguo mais en l'occurrence je crois que dans le sondage c'est l'islam mais peu importe reprenons uniquement mon chiffre de 67% de grand remplacement là vous voyez bien que les gens ont pris conscience d'une évolution je pense que c'est la grande différence avec les années 80 et c'est pour cela selon moi que la diabolisation ne marchera pas vous allez porter cette thèse dans la France rurale parce que le grand remplacement dans la France rurale est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit un fantasme de votre part là aussi les choses ont évolué en vérité vous savez le grand remplacement touche toute la France et les nuisances de l'immigration touchent toute la France il y a une insécurité folle aujourd'hui même dans les zones rurales on me racontait récemment que vous savez il y a un GPS agricole et il y a une épidémie si j'ose dire de vols de GPS agricole par des bandes venues de Roumanie ou de Lituanie donc vous voyez ça existe partout donc c'est une immigration roubaine et donc si vous voulez et puis c'est la même chose dans le moindre village aujourd'hui on a des problèmes d'immigration excessive et d'ailleurs avec ce système de la loi SRU vous savez qui oblige toutes les villes à faire du logement social à 25% de tous leurs logements on essaime l'immigration et tous les problèmes de l'immigration donc c'est pour ça que moi je propose la suppression de la loi SRU Restons dans la ruralité vous avez un déplacement ça concerne tout le monde bien sûr restons sur ce thème vous allez vous déplacer vous avez une série de déplacements pour rencontrer alors on ne peut pas le dire ainsi mais une France dite désobliée je pensais en préparant cet entretien à un ouvrage passionnant que vous avez certainement lu il y a quelques années du grand historien Jean-Pierre Rioux qui a affirmé que notre pays reposait avant tout sur son peuple paysan mais qu'à partir du 19ème siècle l'exode rural la transition démographique la déchristianisation vont peu à peu vider ce pays de sa substance c'est votre constat aussi bien sûr je ne sais pas bien sûr évidemment j'ai lu ce livre et j'ai lu d'autres d'ailleurs nous sommes le pays européen qui a le plus retardé cette évolution vous savez cette évolution a eu lieu en Angleterre et en Allemagne dès la fin du 19ème siècle en France en 1931 on bascule on attend 1931 pour que la population des villes soit plus importante que dans la population dans les campagnes c'est vous dire et d'ailleurs pour certains dont je crois le général de Gaulle cette urbanisation tardive est une des causes de la défaite de 40 c'est pour ça qu'après au contraire il va accélérer vous parlez d'histoire vous parlez d'histoire j'allais me vient à l'esprit une phrase mais qui est extrêmement polémique est-ce qu'il faut la reprendre aujourd'hui parce que certains y voient évidemment un ferment idéologique la ruralité c'est aussi la terre il y a une phrase célèbre la terre elle ne ment pas c'est Emmanuel Berne comment ? Emmanuel Berne une journaliste de gauche juif en plus mais une phrase qui se retrouve dans le discours de qui ? de personne aujourd'hui dans l'histoire monsieur Zemmour maréchal Pétain on peut le dire c'était le pardon je croyais aujourd'hui vous la reprendriez à votre compte cette phrase la terre elle ne ment pas non mais alors vous savez ce discours vous l'avez dit c'était écrit par un journaliste de gauche juif en plus Emmanuel Berne qui l'a écrit pour le maréchal Pétain c'était d'ailleurs une réaction à cette urbanisation qui avait commencé à basculer bon bref évidemment qu'on va pas revenir à un pays rural mais vous savez nous sommes vous le disiez nous sommes un pays intrinsèquement de paysans longtemps il y a eu 90% de paysans en France Emmanuel Macron le disait lui-même dans son interview à propos du sujet de la donation et des successions c'est d'ailleurs amusant parce qu'Emmanuel Macron lui est l'incarnation de la France des métropoles mondialisées et vous vous êtes le journaliste vous étiez journaliste parisien je ne vais pas jouer je ne vais pas m'habiller je ne vais pas me mettre de sabot je ne suis pas un paysan je ne viens pas de la France rural vous savez que les paysans ne sont plus en sabot je viens de la banlieue non mais vous avez raison je ne me cache pas je voulais parler Macron c'est politique mais en revanche dans la France la France rurale la France des oubliés en fait qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un double phénomène si on va au-delà du phénomène historique d'urbanisation il y a eu un double phénomène récent qui est un la mondialisation et la métropolisation de la France voulue d'ailleurs par les élites françaises pour équilibrer Paris le fameux Paris le désert français etc donc on a fait des petits paris Bordeaux Toulouse Nantes etc et deuxièmement on a mis tout l'argent qu'on pouvait dans les banlieues les fameux plans banlieues politiques de la ville etc et troisième phénomène la France particulièrement la France a accéléré sa désindustrialisation or les industries avaient là aussi on est loin du 19ème siècle où ils étaient en centre-ville avait comme spécificité d'être attendez parce que du coup je vais arriver à ce qu'il faut faire j'ai une question toute bête est-ce que vous croyez que les français veulent comme président de la république un historien pas du tout pas du tout j'allais vous dire ce que les français attendent d'un futur chef de l'état d'abord je pense qu'il faut connaître l'histoire de France pour comprendre ce qui se passe et pour prévoir ce qui va arriver mais là vous avez raison c'est qu'on n'est pas qu'un historien on doit et à chaque fois qu'il prenait une mesure à chaque fois qu'il prenait une décision c'était en fonction de cette histoire de France donc là en l'occurrence je vous dis c'est simple il faut donc contrebalancer tout ce qui a été fait puisque vous voulez des mesures on va vous les donner premièrement je vous propose Eric Zemmour on marque une très très courte pause vous voyez vous m'arrêtez quand je vais donner aux mesures très bien ça s'appelle le teasing on voit ça dans un instant on va rentrer dans votre programme un peu plus en détail Eric Zemmour est l'invité des rendez-vous présidentiels sur Europe 1 jusqu'à 9h à tout de suite Eric Zemmour est l'invité d'Europe Matin il nous reste un petit peu moins de 10 minutes Eric Zemmour pour rentrer un peu plus en profondeur un peu plus dans votre programme alors vous parliez à l'instant juste avant la pause de la ruralité la ruralité c'est l'agriculture mais c'est pas seulement cela qu'est-ce que vous proposez très concrètement aux français pour votre dans une éventuelle présidentielle Zemmour président Zemmour j'ai essayé d'expliquer pourquoi on est arrivé là pourquoi cette France ou des oubliés ou France périphérique comme disait Christophe Guilloui en fait il faudrait donc renverser la vapeur et donc premièrement il faut basculer les fonds de la politique de la ville vers des fonds de développement de ces régions rurales des centres-villes des petites villes moyennes etc c'est des sommes colossales deuxièmement pour protéger les centres ruraux il faut arrêter l'installation des grandes surfaces à l'entrée des villes troisièmement il y a un énorme problème aujourd'hui en général de services publics dans ces régions et en particulier de déserts médicaux donc c'est pour ça que j'ai fait deux propositions et ça se situe dans un plan global pour la santé etc le premier c'est je propose sur l'exemple du département de la Saône-et-Loire d'engager 1000 médecins salariés dans les zones vraiment désertées il faudra les payer cher ces médecins là j'ai vu dans la Saône-et-Loire on les paye 5000 euros par mois il y en a qui demandent la voiture de fonction le loyer payé les impôts payés non mais vous voyez on ne va pas non plus mais vous comprenez c'est de l'urgence j'avoue et en plus on peut faire aussi on fera aussi des centres de prévention vous voyez des maisons de santé de prévention d'urgence et on rétablira mais c'est dans le cadre de la politique de la santé l'obligation de garde des médecins pour désengorger les urgences et pour régler ça par ailleurs il faut aussi des mesures pour la sécurité parce qu'on parlait d'insécurité tout à l'heure à ce sujet permettez-moi Valérie Pécresse affirme ce matin Eric Zemmour et vous allez développer vos propositions qu'elle veut ressortir le karcher de la cave et pour remettre la sécurité au coeur de la campagne ça vous fait sourire vous auriez pu reprendre la même expression oui bien sûr le karcher était une expression très imagée et qui a fait le succès de Nicolas Sarkozy malheureusement on a vu ensuite moi j'ai coutume de dire on a promis le karcher et on a eu Kouchner c'est à dire qu'on a eu mais c'est la logique de LR c'est à dire l'alliance de la droite et du centre c'est la discussion que j'avais avec Mathieu Bocoté quand on s'allie au centre on se soumet au centre et donc finalement on ne fait jamais ce qu'on promet donc Madame Pécresse refait le cirque de Nicolas Sarkozy de Jacques Chirac c'est la même chose des mots des mots des mots et il n'y aura pas de résultat parce que c'est la logique politique de cette droite de cette fausse droite qui est soumise au centre alors autre élément dans ce début de campagne dans ce début d'année la polémique majeure autour de la question du drapeau c'est à dire le drapeau européen sur l'arc de triomphe et là il y a une forme de choc de vision qui se révèle à la fois sur la place de l'Europe en France et de la France en Europe qu'avez-vous pensé de ce drapeau européen seul planté sur l'arc de triomphe ? Là aussi mais on va me reprocher de faire l'historien mais je pense qu'il faut bien comprendre l'enjeu c'est à dire que l'arc de triomphe n'est pas rien dans l'histoire de France voulu par Napoléon fini par Louis-Philippe c'est évidemment le lieu de nos plus grandes gloires militaires il a été fait pour célébrer Austerlitz et les autres victoires napoléoniennes c'est là que les poilus ont défilé le 11 novembre 1910 c'est là aussi que les troupes d'Hitler ont défilé en 40 pour bien nous humilier vous voyez l'arc de triomphe ce n'est pas rien donc c'est lié intimement à la gloire de la France Emmanuel Macron je disais tout à l'heure est un cynique un politicien cynique c'est toute provocation ? bien sûr de nouveau il fait de la politique c'est à dire qu'il veut cliver là aussi il veut montrer à son public à ses 20% 25% d'affidés dans les métropoles européistes qu'il est bien de leur camp et il veut cliver et montrer que les autres sont d'infâmes nationalistes etc mais le drapeau européen ce n'est pas rien vous dites bien sûr et c'est évident l'arc de triomphe ce n'est pas rien mais le drapeau européen ce n'est pas rien non plus non non bien sûr mais le drapeau européen vous savez moi je ne connais pas le drapeau européen je ne connais pas l'hymne européen tout ça n'existe pas c'est synonyme de paix ? non l'Europe n'est pas ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix c'est la paix qui a fait l'Europe c'est parce que on a réglé nos questions nos luttes séculaires millénaires j'allais dire avec l'Allemagne et avec l'Angleterre là vous voyez l'histoire sert à quelque chose que comme on n'avait plus de conflits entre nous trois si j'ose dire on a construit l'Europe mais cette Europe n'est pas les Etats-Unis d'Europe et c'est là que j'en viens à ce que vous disiez Mathieu Bocoté je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune conviction il va de droite à gauche selon la demande selon le public il en a une seule c'est l'Europe c'est l'Europe et il est un fédéraliste assumé d'ailleurs c'est son point commun avec beaucoup de gens dans la classe politique dont Madame Pécresse c'est un fédéraliste c'est à dire qu'il règle les Etats-Unis d'Europe j'ai l'habitude de dire il reprend le rêve de Victor Hugo demain il n'y aura plus de français d'anglais et de russe ils seront comme les Auvergnats les Corésiens etc je pense que c'est une chimère le général de Gaulle disait on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs c'est une chimère il n'y aura pas d'Etats-Unis d'Europe mais en attendant Emmanuel Macron veut fondre et donner toutes les compétences et toutes les souverainetés françaises à l'Europe mais comment traiteriez-vous l'Union Européenne Eric Zemmour est-ce que si vous êtes élu vous la boudrez vous la combattrez ou bien vous tenterez de la changer vous négocierez avec elle comment aborderez-vous la discussion avec l'Union Européenne avec les Etats-membres ? je ferai exactement le contraire d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que Emmanuel Macron lui sacrifie les intérêts de la France à sa chimère d'Etats-Unis d'Europe moi au contraire je défendrai attendez je défendrai les intérêts de la France avant tout premièrement et deuxièmement je ne pense pas que l'Europe puisse être réformée comme ça en claquement de doigts parce que c'est trop compliqué c'est trop long avec les 27 pays etc en revanche je militerai pour le principe originel de la construction européenne qui est le principe de subsidiarité c'est-à-dire ce qui s'est fait mieux dans les Etats-nations se fera mieux il faut arrêter l'extension des compétences de la commission de Bruxelles la commission de Bruxelles par exemple n'avait pas vous le savez peut-être de compétences en matière de la santé elle s'est abusivement appropriée et dernière chose sur le sujet vital de l'immigration je reprendrai toutes les compétences françaises c'est-à-dire que là vous nous énoncez des grands principes monsieur Zemmour nous on aimerait savoir comment vous y allez quel est le chemin pour y aller parce que je reprendrai la souveraineté mais oui c'est ça par exemple sur l'immigration je proposerai aux français un référendum avec toutes les mesures sur l'immigration qu'on peut voir sur notre site etc et le peuple tranchera et là si la commission de Bruxelles si le juge européen n'est pas d'accord c'est la France qui décidera et deuxièmement concrètement pardonnez-moi Mathieu concrètement je ferai une réforme constitutionnelle qui permettra à ce que la loi française postérieure soit supérieure au traité vous voyez ça c'est concret je voudrais vous poser une question sur un sujet qui est aussi très important et vous en avez parlé c'est celui on dit que l'avenir du pays se joue à l'école très concrètement sur l'école je reprends l'essentiel vous dites votre triptyque c'est restauration de l'excellence du mérite et de la discipline comment vous réformez l'école Eric Zemmour par quoi commencez-vous ? alors si vous voulez je ne vais pas vous faire un tableau apocalyptique de l'école tout le monde l'a en tête et je n'ai plus le temps vous allez me dire que je n'ai plus le temps donc je propose la suppression du collège unique le rétablissement du certificat d'études pour rentrer en sixième vous savez qu'aujourd'hui il y a entre 20 et 30% des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui rentrent en sixième c'est inadmissible mais que deviennent ceux qui ne rentrent pas en sixième alors ? il y aura des classes de transition comme avant ça a existé ensuite il y aura des passerelles ils pourront revenir dans le système et puis ensuite à partir de 14 ans il y aura le système de l'apprentissage et il faut rétablir un brevet et un bac dignes de ce nom donc en fait il faut restaurer j'allais dire l'école républicaine d'un temps alors vous êtes élu en 2022 vous êtes élu pour 5 ans peut-être 10 ans si vous faites 2 mandats à quoi ressemble mais la reconquête prendra plus de 5 ans plus de 10 ans à quoi ressemble la France d'Éric Zemmour en 2027 si vous êtes élu de quelle manière la reconquête est engagée tout n'est pas terminé mais quel est le nouvel état d'esprit du pays ? je pense que nous devons re-restaurer une France fière d'elle-même fière de son histoire fière de sa culture une France française une France qui n'est pas une une un ajout de diaspora étrangère une France de la paix de la tranquillité c'est-à-dire une France où les jeunes femmes françaises ne s'interrogent pas devant leur glace en se disant est-ce que je peux mettre telle tenue est-ce que je ne vais pas me faire agresser c'est ça qui existe aujourd'hui où les jeunes femmes françaises peuvent prendre le métro voire le RER après 21h la paix et la tranquillité c'est synonyme du programme d'Éric Zemmour ah oui c'est même vous savez c'est même l'objectif numéro 1 je pense qu'aujourd'hui nous n'avons plus la paix et la tranquillité la paix physique la peur de se faire attaquer et la paix mentale c'est-à-dire la paix de dire la France va rester la France nous allons conserver notre culture nous allons pouvoir la transmettre à nos enfants voyez la sécurité individuelle ne pas se faire attaquer et la sécurité culturelle qui est de dire on va pouvoir mais je ne vois pas en quoi cette sécurité culturelle n'est pas comment dire sanctuarisée par exemple par Emmanuel Macron vous estimez qu'il n'aime pas la France comme le dit Éric Ciotti je pense qu'Emmanuel Macron est dans une logique de son milieu social de sa génération qui est une logique européiste et mondialiste il veut dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique c'est ça l'objectif d'Emmanuel Macron il veut déconstruire l'histoire de France il veut si vous voulez pour lui c'est un boulet la France il a hâte de s'en débarrasser pour se fondre dans des ensembles beaucoup plus grands qui le fascine beaucoup plus l'Europe ou l'Afrique voilà c'est ça l'objectif je pense philosophico-politique d'Emmanuel Macron Merci Éric Zemmour d'être venu ce matin au micro de répondre aux questions de Sonia Marbrooke et Mathieu Bocoté excellente journée Merci Éric Zemmour